bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va aborder les mesures de résistance donc mesures hors tension sur un câblage électrique simple celui du démarrage direct de moteur qu'on a utilisé pour les mesures sous tension donc pour rappel on a vu que pour les mesures sous tension on avait une source unique dans ce cas là et qu'à chaque fois lors de nos mesures on cherchait à savoir si le courant généré par la source arrivait bien à différents points du circuit donc la logique est assez simple on a une source on pose nos points de touche à certains endroits du circuit et on regarde si notre courant arrive bien aux différents points de mesure vous aide par l'affichage des détention des courants on voit ici que q1 est fermé donc le courant ne peut pas traverser je le ferme on voit l'évolution ici du courant donc c'est toujours par rapport à cette source là ce qui simplifie les mesures c'est pareil pour la partie commande si je me place à l'aval de q3 je ferme q2 je vois l'évolution du courant je ferme q3 d'une tension de 24 volts je disais ça simplifie la mesure ce qu'on cherche on regarde la source et on cherche à savoir si le courant arrive bien aux différents points de mesure qu'on est en train d'étudier pour les mesures hors tension c'est un petit peu plus compliqué je vais ouvrir le module on va passer sur les mesures hors tension mesure de résistance à long m les interprétations sont plus complexes d'une part parce qu'on attend différentes valeurs en fonction des composants et d'autre part parce qu'on peut fausser notre mesure si on n'a pas pris les précautions nécessaires pour celle ci je vais commencer par des mesures qui ne passent pas de problème voir ce qu'on attend comment on règle le multimètre vous pouvez d'ailleurs vous référer au module sur les mesures hors tension de résistance simple et de continuité simple sur des composants hors circuit je mettrai les liens des différents modules dans la description de la vidéo donc une première mesure simple par exemple bobine de km j'allume mon multimètre donc si je reprends l'exercice sur les résistances de base je vais voir que si je règle sur 20 mégots la résistance est tellement faible 6,4 ohm que pour lui il sera négligeable il va afficher 0 c'est le cas 0 mégots donc j'affine ma j'ai donné que de valeur pour simplifier l'utilisation je vais affiner mon réglage je vais me mettre sur le plus petit calibre à savoir 200 là il affiche bien 6,4 ohm pas de difficulté j'ai que ce composant dans la mesure donc la valeur n'est pas faussée par la mise en série ou en dérivation d'un autre composant on va faire la même chose par exemple au secondaire du transformateur voilà donc secondaire là dans ce cas là 0,8 ohm je n'ai que ce composant là pas de d'erreur de mesure en 0,8 ohm vous verrez que dans la réalité sur des petits transphos de 63 va ou 40 va on peut même être en deçà de cette valeur ça peut tourner à 0,3 0,4 il faut faire attention et pas le prendre pour pour un court circuit et je vais aller faire quelques mesures sur la plaque à borne du moteur j'ai ici mes trois enroulements entre U1, U2, V1, V2, W1, W2 ils sont couplés en étoiles donc là il faut comprendre les notions de couplage et quelle incidence ça a sur les mesures on verra après les précautions qu'on peut qu'on peut prendre donc je marque ici résistance d'un enroulement 9,1 ohm c'est un petit moteur je place donc mes deux points de touche sur le premier enroulement entre U1 et U2 j'ai bien 9,1 ohm qu'est ce qui se passe si je mets sur U1, W1 par exemple mais là je commence à fausser mes mesures ou alors faut que je sache les interpréter j'ai à cause du couplage mis mes deux enroulements en série donc là dans le schéma j'ai déployé les deux enroulements pour qu'on comprenne bien la mise en série donc dans la réalité une des précautions simples à prendre pour faire cette mesure ça va être d'enlever les barrettes de couplage bon là on peut quand même faire la mesure de façon propre en prenant vraiment en compte qu'un enroulement à la fois la position qui contraint à enlever les barrettes c'est lorsqu'on est en triangle puisque ça met systématiquement les deux enroulements en principe non concernés par la mesure en dérivation je vais essayer de l'expliquer par un petit schéma rapide donc voilà j'ai fait une capture du module sur les couplages vous pouvez aussi aller le voir je mettrai le lien dans la description donc je l'ai mis en position couplage triangle donc je vais faire une mesure de résistance d'un enroulement je suis censé le mettre ici par contre la réalité c'est que je vais mesurer cet enroulement de très bien mais je vais aussi mesurer ces deux enroulements qui vont être en dérivation qui vont se placer en dérivation d'accord donc je mesure à dire deux boucles celle de l'enroulement concerné plus les deux autres enroulements en série là le seul moyen de remédier à ce problème c'est d'enlever les barrettes de couplage voilà pour la petite parenthèse autre mesure qui peut montrer la complexité des mesures hors tension je vais laisser sur les bornes v1 w1 je ferme donc am en appuyant sur le support de contact mobile et je ferme q2 chose qui ne se fera jamais dans la réalité mais on peut avoir sur des schémas complexes des boucles de retour comme ça qu'on n'aura pas prévu donc on voit là que cet enroulement est en série avec cet ensemble là cet ensemble constitué d'un enroulement en dérivation avec l'autre enroulement qui lui est en série avec le primaire du transformateur donc là autant vous dire que la mesure sera très compliqué à interpréter l'idée quand on fait une mesure hors tension sur un câblage électrique si on sort pas le composant arriver qu'on fasse un contrôle final sur un composant lorsqu'on a localisé une défaillance qu'on veuille identifier précisément le composant ça prendrait trop de temps pour le démonter donc il va falloir prendre des précautions particulières pour éviter ce genre de boucle là alors dans la partie puissance j'ai pris le plus simple c'est pas là qu'on va voir les problèmes c'est vraiment dans la partie commande sur des schémas qui peuvent nous à l'atelier c'est des petits systèmes mais on a des schémas qui peuvent faire quatre ou cinq pages de parties commandes donc des boucles ce qu'on appelle des boucles de retour ou des boucles qui peuvent perturber notre mesure il peut y en avoir quelques unes je vais prendre quelques exemples pour essayer d'illustrer ce propos par exemple je n'ai pas pris de précaution particulière je veux mesurer la résistance du voyant H1 il me dit 0 ohm je baisse mon calibre 200 ohm de calibre et il m'affiche 0,8 ohm si je connais pas bien mes composants je suis pas censé savoir exactement la résistance d'un voyant 0,8 ça paraît léger on va voir que de temps en temps ça peut être plus plus embêtant que ça mais en fait c'est que j'ai pas pris de précaution particulière et qu'est ce que je suis en train de mesurer je suis en train de mesurer mon voyant très bien mais aussi par cette boucle là la résistance de la bobine du secondaire donc précaution à prendre soit je décable le voyant côté x1 ou côté x2 soit plus simple j'ouvre Q3 autre mesure je vais prendre x2 là pas de souci j'ai bien 14 mes gommes je ferme s3 pour voir ce que ça peut engendrer je vois que si j'avais oublié de mettre s3 au repos je mesurerai deux voyants en parallèle alors j'avais 14 mégas lorsqu'on les met en parallèle comme les résistances sont identiques ça divise la résistance par deux 7 mégas, 10 mégas, 14 mégas si j'ai pas l'habitude de faire cette mesure là je vais peut-être dire ben mon voyant est bon alors un voyant c'est pas là qu'on va aller faire du diagnostic mais c'est valable si j'avais mis trois bobines de contacteur en parallèle le phénomène est exactement le même donc faut vraiment étudier le schéma de façon à bien isoler la mesure qu'on est en train de faire il peut y avoir des situations encore plus compliqué à interpréter par exemple voilà je mesure la résistance de ma bobine quand même pas de souci ici j'ai les deux composants en série on va rendre la chose plus compliquée encore voilà j'ai fermé q3 je vois que un peu à l'image de ce que j'avais eu tout à l'heure avec les enroulements j'ai la bobine du contacteur qui est en série avec cet ensemble là et ces deux éléments qui sont en parallèle donc là autant dire que la mesure est impossible d'interpréter si je ferme s3 encore plus compliqué j'ai donc quand même toujours en série avec ce bloc là de t1 h1 h2 en parallèle voilà donc l'idée en gros c'est posez vous la question de savoir ai-je bien isolé l'élément que je veux mesurer hors tension donc j'ouvre tous les contacts qui peuvent être ouverts autour de la mesure et je place mes pointes de touche au plus près du composant cette difficulté elle est liée à une chose par rapport aux mesures sous tension je l'ai dit tout à l'heure sous tension on a une source donc le réseau qui est distribué dans tout notre circuit d'amont en aval vers les récepteurs et ça c'est une règle immuable le courant va de la source vers le récepteur et je place mes différents pointes de touche pour voir si le circuit n'est pas ouvert entre mon réseau et ma mesure par contre l'omètre c'est plus complexe la source c'est l'omètre il envoie une tension dans le circuit il lit une intensité qui lui est retournée et il déduit une résistance lui est galerie donc le résultat va dépendre de deux choses où on place nos points de touche et les conditions dans lesquelles on fait les mesures contact ouverts contact fermé quelle partie du circuit sont en continuité quelle partie du circuit sont ouvertes donc tout ça ça va avoir une incidence sur la sur la lecture ce qui rend les choses plus compliquées que les mesures sous tension donc pour vous simplifier la tâche pour une mesure hors tension on se met au plus près du composant et on ouvre tout ce qui peut être ouvert autour de la zone de mesure alors pas que sur la page qu'on est en train d'étudier mais s'il ya trois quatre pages il faut aller voir sur les trois ou quatre pages ce qui peut se passer un fusible on le sort du porte fusible une bobine sont des branches un des deux côtés sont s'assurent qu'on a bien le circuit ouvert en amont de la bobine même pour tout donc ça peut être en ouvrant ici l'arrêt d'urgence s'il n'y avait pas eu s1 différentes choses on s'assure d'ouvrir la ligne de commande de la ligne de pilotage de la bobine idem si je veux contrôler la continuité du bouton pousseau s1 je me rends compte que je ne mesure pas que s1 normalement ouvert je devrais avoir l'infini là en l'occurrence j'ai 14,6 mes gommes j'ai un petit décalage de valeur entre le calcul et l'affichage fait l'idée est là c'est que je suis en train de mesurer mon voyant h1 en série avec ame ce qui fausse dans mesure autour du bouton pousseau pour la continuité ça pas d'impact donc je peux interpréter à la rigueur cette mesure là mais pour être sûr de la mesure je vais plutôt ouvrir un des contacts en amont de s1 je vais choisir s3 par exemple qui lui est à verrouillage mécanique ça simplifiera l'opération donc là je vois bien que le contact de bouton pousseau ouvert j'ai bien une résistance infinie contact de boutons pousseau fermé j'ai bien 0 ohm au plus petit calibre je rappelle pour être sûr d'être sur l'infini d'avoir une valeur infinie on se met sur les 20 mégas quand je teste une continuité je me mets au plus petit calibre de 100 ohm voilà on a fait le tour des précautions à prendre lors de mesures hors tension sur un câblage électrique complet vraiment c'est la partie donc qui vient à la fin d'un diagnostic mais qui est importante au niveau au niveau méthode on peut on peut passer à côté d'une mesure si on n'a pas bien identifié toutes ces boucles là voilà pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo